Alors à qui pourrais-je te comparer ? Le prince de vie, Jésus s'emparait Personne, rien ne peut me séparer de lui Jésus crie et s'emparait Jésus crie et s'emparait Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien Veuillez partager déjà ce moment de live Nous sommes en direct avec vous par la grâce de notre Elohim et Yahvé Et Ochoa Amashiach Il a permis son amour infini Pour nous réunir encore ce matin Nous sommes actuellement dans notre 19e séance Cela veut dire, pour ceux qui nous ont réjoints seulement ce matin Il n'y a plus de 18 vidéos Là où j'ai parlé avec précision C'est le libellé que nous sommes en train d'aborder ce matin La sotériologie C'est-à-dire la doctrine qui parle de la rédemption Veuillez salit le péché de l'homme Alors c'est ce que nous sommes en train d'aborder chaque matin Par la grâce de Elohim, ensemble avec nous Crions Yahweh, Elohim, nous te remercions infiniment pour ce matin Laisse que ta gloire, laisse que ta puissance Puisse nous accompagner Guéris, restaure, élimine les unes dans nos cœurs Afin que nous ne puissions pas être balottés de tout le monde A ton nom, glorie et au choix, Amen Voilà nous, remercions Elorim Yahvé pour ce matin glorie Nous sommes dans la continuation de notre enseignement sur la doctrine de Sali Qui est tiré de mon ouvrage Les quatre optiques de la prédication de la croix Les quatre optiques de la prédication de la croix C'est un ouvrage qui a des chapitres Pour ceux qui savent Pour ceux qui ne savent pas Et nous avons déjà terminé le chapitre le premier Actuellement nous sommes dans le chapitre le deuxième Le chapitre le deuxième qui est intitulé Ce que nous étions avant la croix Et ce que Joshua a fait pour nous à la croix Et dans le chapitre deuxième C'est là où nous sommes en train d'expliquer Le 21 acte rédempteur de Sali Quels sont ces 21 actes rédempteurs de Sali ? Parce que je vous ai dit Si vous ne comprenez pas ce quoi La rédemption, la ration, les rachats, les pardons La vivification, l'imputation, la sollicitation La propitiation, la purification, le baptême, le sang de l'alliance La sagesse, la réconciliation, la paix, la répentance, la conversion, la nouvelle naissance, la justification, l'adoption, la sanctification, la sécurité Si vous n'avez pas la connaissance de ces différents actes rédempteurs Elle avait dit Vous n'avez pas encore compris la marche chrétienne Parce que ces différents actes rédempteurs Expliquent ces vocables qu'on appelle Sali Et dans le mot Sali, Soteria, Sonzo Aphésis, Rumaï, Apollutrosis Que nous avons essayé de définir ici Yahweh nous apprend la notion des quatre captivités qu'il a annulées par sa mort à la croix Et les 21 actes rédempteurs nous aident maintenant à mieux cerner La notion qui s'allie accomplir par le machia à la croix Et pour cela, j'aimerais que nous fassions la lecture dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 30 à 31 Et ça fait partie des tests et des bases Nous avons l'habitude de lire ça chaque matin 1 Corinthiens chapitre 1, verset 30 au verset 31 Or c'est à partir de lui que vous êtes en machia et au choix Qui a été fait pour vous de la part d'Elohim Sagesse, justice, sanctification et rédemption Afin que selon qu'il est écrit, c'est lui qui s'est glorifié dans le Seigneur Ce matin, nous allons pouvoir aborder un autre acte rédempteur de Sali Je parlerai sur le baptême Le baptême, c'est que nous allons aborder Pourquoi? Parce que Joshua Amashiar a comparé sa mort à la croix Et comme une ration Nous sommes dans Matthieu chapitre 20, verset 28 Où il a dit Le fils de l'homme n'est pas venu pour être servi Ou s'est servi des autres Et donner sa vie comme une ration Donc il voyait l'oeuvre à cheveux comme une ration J'ai déjà expliqué c'est quoi la ration C'est son sang Et le sang a été payé à qui? Au père Payer les sang ou verser les sang Nous renvoie à sa mort C'est pour cela que nous avons décortiqué Neuf informations qui sont liées à l'expression Présenter les sang, verser les sang Et deuxièmement Il a comparé sa mort à la croix Au sacrifice L'alliance Dans le livre de Matthieu Chapitre 26 Verset 26 à 28 On va lire ça après aussi Et il a comparé Enfin sa mort à un baptême Là nous sommes dans le livre de Marc Nous allons lire d'abord le test La marque est au choix à comparer Sa mort à un baptême Nous prenons Marc A partir du chapitre N'est-ce pas? 10 jusqu'au verset 39 On prend Marc 10 Prendez à 39 Marc 10 Prendez à 39 Yeroshua a comparé Sa mort à un baptême Je lis d'abord le test La preuve du haut Ils étaient en chemin Montant à Yerushalayim Et Yeroshua allant devant Et Il était effrayé Et en le suivant Il avait père Ayant de nouveau Pris à l'écart Le douce Ils commençant à aller Déclarer ce qui devait Lui arriver Voici ce que nous montons A Yerushalayim Et le fils d'Yemé Sera livré au prix Sera livré Aux principaux prêtres Et aux scribes Ils le condamneront A mort Et les livreront Aux nations Qui se manqueront De lui Qui les châtieront Avec un fouet Ils cracheront Sur lui Et le feront mourir Il résistera Le troisième jour Yaakov et Yohanan Le fils de Zabidi S'approchaient S'approchaient De lui Et lui dit Docteur Nous voulons que tu fasses Pour nous Ce que Nous Te demandons Et il leur dit Que voulez-vous Que je fasse pour vous Et lui dit Accorde-nous Que nous soyons aussi L'un à ta droite L'un à ta gauche Dans ta gloire Écoutez bien maintenant La réponse de Machia Parce que De le début Du verset 32 Il a dit explicitement Il sera livré Entre les mains Des principaux Sacrificateurs C'est-à-dire Il parlait De sacrifice C'est dans Cette partie C'est dans cette partie Où il va Comparer sa mort A un baptême Regardez Mais Yohua Leur dit Vous ne savez pas Ce que vous demandez Pouvez-vous boire La coupe Que moi Je bois Pour être baptisé Du baptême Donc moi Je serai baptisé Et il lui dit Nous le pouvons Et Yohua Leur dit En effet Vous boirez La coupe Que moi Je bois Et vous serez baptisé Du baptême Donc moi Je serai baptisé Mes chers frères et sœurs Ici nous sommes entrés De voir Clairement Que le maître Le Mashiach A comparé Sa mort A un Baptême Est-ce que cela veut dire À la croix De Golgotha Il y avait De l'eau Où il s'est fait Baptisé À la croix Non Raison pour laquelle Nous insistons Toujours Que les chrétiens Puissent Chercher Certains mots Dans la langue De la révélation La Bible N'a jamais été écrite En français Ni en anglais La Bible A été écrite En hébreu L'arméen Et grec Et certaines Manistries En latin Donc Il y a Une nécessité De pouvoir Recourir Dans ces différents mots Pour comprendre L'essence De certains mots Dans la Bible Parce que Si vous n'avez pas Cette habitude Là Vous allez mal Interpréter Les textes Et Joshua A comparé Sa mort J'ai dit À une ration À un sacrifice D'alliance Et à un baptême Mais qu'est-ce Il avait dit C'est lorsque Nous entrions Dans la langue Grecque Dans la langue Grecque Le terme Baptiso 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 Le terme Baptiso A Des sens Il y a Le sens Primaire Composé Qui signifie L'AV Voyez Qui signifie L'AV Qui signifie Aussi Santifier Qui signifie Justifier Vous allez trouver L'expression Dans 1 Corinthiens Chapitre 6 Le verset 9 Où L'auteur Nous dit Les croyants Ont été Lavés Ont été Santifiés Ont été Justifiés Je vais J'aimerais lire Ça Rapidement Parce que C'est très important Que nous puissions Comprendre Ce que nous sommes Entrés D'avancer 1 Corinthiens Chapitre 6 Le verset 9 A 11 Ou bien Ne savez-vous pas Que les injustes N'hériteront pas Le royaume D'Elohim Ne vous égarez pas Ni les fornicateurs Ni les idolâtres Ni les adulteurs Ni les afféminés Ni les homosexuels Ni les voleurs Ni les avares Ni les ivronnes Ni les railleurs Ni les raviseurs N'hériteront Le royaume Le royaume D'Elohim C'est là C'est là Ce que vous étiez Mais vous avez été Lavés Donc quand on dit Que vous avez été Lavés Ça dit Vous avez été Baptisés Vous avez été Crécifiés En fait Par sa mort Lavés ici C'est baptisés Védi Justifiés Crécifiés Crécifiés Qui signifie Santifiés Justifiés Disculpés Innocentés Il dit Je continue le test Et c'est là Ce que vous étiez Mais vous avez été Lavés Mais vous avez été Santifiés Vous avez été Justifiés Par le nom du Seigneur Yéhoshua Par l'Esprit De notre Elohim Voyez Donc on associe La justification La Santification Et Par la mort De Mashiach C'est pour cette Raison Quand Yéhoshua A dit Qu'il va Se faire Baptiser À la croix Il voulait Tout dire seulement Que dans Sans souffrance Vous serez Innocentés Vous serez Lavés Justifiés Purifiés C'est ça le sens Du mot baptême Dans Dans le sens Primaire composé Qu'est-ce qu'il peut Justifier Innocenté C'est dans Le sens Secondaire composé Dans le sens Secondaire composé C'est là C'est là où Le baptême Signifie Justement Ce que nous avons L'habitude De dire Mouiller Tremper Plonger Laver Immerger Et c'est pour cela Dans le texte Biblique Lorsqu'on associe Les chrétiens Au baptême De Yéhoshua Ce n'est pas Baptême L'expression Signifie Tout simplement Les chrétiens Ont été Pardonnés Ont été Disculpés Ont été Innocentés Je vais Lire Quelques passages Rapidement Je prends Par exemple Le test De Colossiens Chapitre 2 Versets 12 à 13 La parole Nous dit ceci Ayant été Ensevelis Avec lui Dans le baptême Ce n'est pas Les baptêmes D'eau Qu'on dit Ayant été Ensevelis Avec lui Dans le baptême Cela veut dire Nous étions Avec lui Dans sa mort Nous étions Avec lui Sur la croix Dans l'ensevelissement Et dans la résurrection Parce qu'à travers La croix Yeshua a apporté Nos péchés Et par l'ensevelissement Il a ressuscité Ensemble Avec nous Et nous avons Réci l'homme nouveau Je continue Ayant été Ensevelis Avec lui Dans le baptême En lui aussi Vous êtes Résuscités Ensemble Par les moyens De la foi En l'efficacité De l'élohim Il a ressuscité Des morts Et vous Étant Morts Dans les fautes Et dans l'incirconcision De votre chair Il vous a vivifié Ensemble Avec lui Nous ayant Pardonné Toutes Nos fautes Je vais lire Encore un autre passage Toujours dans Les textes sacrés Je prends Romain chapitre 6 Où la parole nous dit Ou bien Ignorez-vous Pour tout ce qui avait Été baptisé A été baptisé A Machia Avons-nous été baptisé A sa mort N'avons-nous donc Été ensevelis Avec lui Par les moyens Du baptême A sa mort A fait que Comme Machia A réveillé Des morts Par les moyens De la gloire Du père Et même nous aussi Nous marchons En nouveauté De vie Romain chapitre 6 Verset 1er Jusqu'au verset 11ème Les textes confirment Que C'est Je reprends Ou bien Ignorez-vous Nous tous Qui avons été Baptisé A sa mort Baptisé A sa mort Vait dire Nous avons été Justifiés Disculpés Innocentés Je vais lire Un autre passage Dans la chapitre 3 Verset 26 à 28 Où le texte nous dit Ceci Car vous êtes Tous fils D'élohim Par les moyens De la foi A Machia Et au choix Car vous tous Qui avez été Baptisés A Machia Vous avez Révé A Machia Il n'y a Ni duif Ni grec Il n'y a Plus Ni esclave Ni libre Il n'y a Plus Ni mâle Ni femelle Car vous êtes Tous Un homme En Joshua Machia Vous voyez Mes chers frères En réalité Le baptême Dans Ses sens Primaire Composé Vait dire Que Tous les Croyants Leur péché Leur Injustice Cela Vait dire Par la mort De Joshua A la croix Le péché Au singulier Est tombé Le péché Au pirel Est tombé La captivité Que Satan Mène sur nous Par l'œuvre Achevée Nous sommes Délivrés Les liens Les hôtels Des malédictions Générationnelles Ont pris fin A travers Les baptêmes Donc l'expression Vait dit A travers Sa mort C'est pour cette Raison Mes chers frères Selon Les tests Bibliques Nous avons Dans les tests De la Nouvelle Alliance Nous avons Quatre sortes De baptêmes Premièrement Il y a Le baptême Comme la mort La mort De Joshua Comme la mort De Joshua C'est le premier Baptême Que je viens D'expliquer Qui signifie Qu'est-ce qu'il Paît Innocent Justifié Ok Ces baptêmes Nous les recevions Quand nous acceptions La parole Un baptême D'eau Qui veut dire La mort L'ensevelissement La résurrection Des machia Non Le baptême D'eau Ne sauve pas On verra ça Le baptême D'eau Est liée Au sali Mais ce qui sauve C'est d'abord Le baptême Qui veut dire Sa mort Et sa résurrection Bon nous bénéficions Aujourd'hui De sa mort Et sa résurrection Par la parole Par l'évangile Par la croix Donc quand je crois A l'évangile De la croix Je suis baptisé Je suis baptisé Cela veut dire Il a Il m'a Innocenté Il a Lavé Mes péchés Il m'a Libéré C'est le premier Baptême Nous le recevions Par L'acceptation De l'évangile Ce baptême Est attaché Directement De trois autres Baptêmes Tels que Le baptême Dans Le Saint-Esprit Le baptême Dans le Saint-Esprit Cela veut dire Après avoir accepté L'évangile Qui est le baptême Dans le sens De nos Innocentés Nous justifier Et l'évangile Nous amène Les baptêmes Du Saint-Esprit C'est-à-dire Nous sommes Plongés Dans le Saint-Esprit Le Saint-Esprit Demère à nous Si vous lisez Dans Ephésiens Chapitre 1er 13-14 Où la parole Nous lit Après avoir Entendu L'évangile De votre Que est sali Vous avez Cris Et vous avez Été Scellé Du Saint-Esprit Et alors Le baptême Du fait Le baptême Du fait Le baptême Du fait C'est la souffrance Ce sont les attaques Ce sont les combats Qui arrivent Dans notre vie Des moments Difficiles Vous voyez Alors Dans Marc Chapitre 16 Verset 15 Jusqu'au verset 16ème Où la parole Nous dit Il leur dit Allez Dans le monde Entier Et prêchez L'évangile A toute créative Celui qui Croira Et qui sera Baptisé Sera sauvé Et celui Qui ne croit pas Sera condamné Donc quand on dit Celui qui croira Et qui sera Baptisé S'englobe Le baptême Dans le Saint-Esprit Parce que celui Qui croit Est déjà baptisé Il est baptisé Ça veut dire Le péché Le péché Ce double péché Ici n'existe pas C'est ça Baptisé Dans la parole Dieu Innocent Disculpé Maintenant Vous recevez Celui qui croira Qui sera Sauvé Parce que Dans croire Là il y a Les baptêmes Qui sera Baptisé Baptisé Là c'est Le baptême Dans le Saint-Esprit Et c'est aussi Le baptême Du fait Baptême du fait C'est-à-dire Le combat Les attaques Les moments difficiles C'est pour ça Les gens disent Que non Depuis que je suis devenu Chrétien Il y a encore Le combat Oui oui Mais le combat Chaque jour Nous litons Ephésiens chapitre 6 Verset 10 à 18 Où le texte nous dit Au reste Fortifiez-vous Par sa main Toute puissante Revêtez-vous De toutes les armes Et l'horrible Afin de pouvoir Résister Contre la risque Du diable Car nous ne litons Pas contre La chair Et le sang Toute notre vie C'est le combat C'est pas que Quand il y en est Au choix Il n'y aura plus Le combat Il n'y aura plus Les attaques Il y en aura Toujours Amel L'ennemi Continuera toujours D'opérer De vous attaquer C'est pour cela La force que Paul Nous a comparé Étant des soldats Parce que Dans Ephésiens Chapitre 1er Chapitre 2 Chapitre 3 C'est notre position Il explique Comment Elorime Nous a émis Avant la fondation Du monde Nous sommes assis Avec Mashiach Il nous a adoptés Nous sommes devenus Des co-héritiers Un peuple sain Un peuple Rédempté Ephésiens 4 Ephésiens 5 C'est notre marche terrestre Il explique Que nous devons marcher Par l'esprit Et marcher Par la foi Parce que Ceux qui marchent Par l'esprit Ceux qui ont été Baptisés Dans le Saint-Esprit Vous voyez Donc C'est vraiment important Que vous compreniez cela Monsieur frère Nous Les croyants Les baptêmes Qui fait Est lié Il y aura De combat Toujours Et dans Ephésiens 6 C'est là où Il présente La diversité Qui était déjà Triomphée Dans Ephésiens 1 2 3 Il a démontré La supérité Et la supérité Des croyants Ceux qui ont été Sauvés par la grâce Au moins de la foi Des machia Et dans Ephésiens 6 Il présente L'ennemi Il est là Toujours C'est pas que Quand on est croyant Il n'y a plus le combat Il n'y aura plus Les réclamations Il n'y aura plus Les flèches Que l'ennemi On a mangé Vos poux Il y a toujours Des combats Oui mais s'il y a Des combats Exerce ton autorité Déploie la puissance Qui est en vous Ne pas voir Père de quiconque Parce que Vous avez Réci L'esprit supérieur Des dieux créateurs Habitent en vous Vous êtes dans son royaume Le combat Et continuez Il y aura toujours Le combat Des réclamations Des attaques C'est notre vie Notre vie Vous voyez ça Et c'est par là Il y a Le dernier baptême Le baptême Le dernier baptême Baptême d'eau Le baptême d'eau Parce qu'il y a Plusieurs personnes aussi Qui ne croient même pas Ça Bon je ne sais pas Si nous lisons La même bible Mais chers frères Nous notre fondement Est attaché C'est ce que Yehoshua a enseigné Dans les quatre évangiles Les quatre principales doctrines La doctrine De la sotériologie Qui sont en train De vous enseigner La doctrine De l'eschatologie C'est à dire Son retour La doctrine De la pneumatologie Du Saint-Esprit Et la doctrine De Yehoshua En marchiologie Qui était-il réellement Et non que foi Est basée aussi Si c'est que les apôtres Ont enseigné Dans l'Arc des apôtres Pour voir l'Arc des apôtres Les apôtres ont baptisé Maintenant Un pasteur Il vient et dit Que les baptêmes D'eau n'existe pas Les baptêmes d'eau On n'a plus besoin Mais ça s'est changé C'est ce qu'il y a C'est ce qu'il y a Le philosophie Ça C'est ce qu'il y a Le philosophie Les baptêmes d'eau Existe bel et bien Nous avons des exemples Dans l'Arc 2 Les gens ont été baptisés Dans l'Arc 8 Les gens ont été baptisés Dans l'Arc 10 Les gens ont été baptisés Dans l'Arc 19 Les gens ont été baptisés Paul même A rebaptisé Les disciples Et Jean Baptiste Il n'a pas le temps Peut-être de lire Tous ces passages Allez méditer Vous-même Arc 2 Arc 8 Arc 10 Arc 19 Lisez sa religion Ne suis pas Ce que les gens disent Avec des interprétations Erronées Notre foi Est basée sur Ce que les apôtres Ont enseigné C'est pour cela Même dans les épîtres Nous avons 21 épîtres Dans le 21 épître L'apôtre Pierre Explique C'est quoi Les baptêmes d'eau Ce n'est pas ce qu'on nous a dit Baptême d'eau Vait dire mort avec Christ Résuscité avec Christ Non Baptême qui veut dire La mort et la résurrection De Machia C'est le baptême De la parole Cela veut dire Quand tu crois la parole Tu es baptisé Baptisé veut dire Laver Justifier Mais le baptême d'eau C'est comme un serment Tu t'engages Et moi Je suis mort avec Machia Résuscité avec Machia Résuscité avec Machia Assis avec Machia Je m'engage De pouvoir Travailler Pour lui Parce que L'église Existe Si c'est terre Pour quatre raisons Mangeures La première raison C'est la conquête Des âmes C'est ça le but De baptême d'eau On ne peut pas ignorer ça Acte 2 Les apôtres ont baptisé Acte 10 Ils ont baptisé Acte 19 Ils ont baptisé Au nom de Joshua Amachia Au nom de Yahvé Yehoshua Au nom de Yehoshua Amachia Au nom de Yahvé C'est de cette façon Qu'ils baptisaient les gens Mais je vois les gens Qui ne croient plus à ça Ce n'est pas important Ce n'est pas ça Moi je n'aime pas trop Discuter sur la parole De Dieu Sur les points Qui sont Explicites Tellement il y a Des confusions Les gens se mélangent Avec l'ancien testament Nous nous sommes des nations Yahweh était le dieu Les juifs Il marchait avec Et nous C'est la croix Et c'est que Yehoshua Priscuit Ainsi que ses apôtres Dans Jean 17 Il a dit Père Tout ce que tu m'avais donné Je les ai donné Mais si les apôtres Au premier siècle Ont baptisé Paul a baptisé dans l'eau Pierre a baptisé dans l'eau Qui peut refuser Les baptêmes d'eau Je vais lire Un Pierre chapitre Premier 19 à 22 C'est là où Pierre Explique Ce que c'est Le baptême d'eau Parce que Mashiach aussi A souffert une fois Au sujet des péchés Lui juste En faveur des injustes A fait de nous conduire A Elohim Ayant été en effet Mis à mort Selon la chair Mais Il a été Ramené à la vie Par l'esprit C'est aussi à lui Qu'il est allé Prêcher aux esprits En prison Qui fit rébelle Lorsque Une fois Au jour de Noé La patience C'était Elohim Attendait Pendant qu'il s'est construisait L'arche Dans laquelle Un petit nombre D'âmes C'est à dire Huit filles Préservées Du danger A travers Il explique Il a pris Une illustration Ce qui s'est passé Dans le temps de Noé Que vous trouverez Dans Genèse 5 Genèse 6 Genèse 7 Genèse 8 Il a pris Il a pris L'image D'Élige Pour expliquer L'essence Qui baptême Il dit ceci C'est une imitation Qui maintenant Nous sauve Les baptêmes Lesquels N'est pas La purification De la salité De la chair Baptême D'eau Ne purifie pas Nous sommes Pires Par la parole Jean 15 Verset 3 Vous êtes Pires Par la parole Par la prédication De la croix Nous sommes Pires Nous sommes Justifiés Nous sommes Baptisés On ne peut pas Ignorer Les baptêmes D'eau Ça fait partie D'Isalie C'est un serment Un acte d'engagement Que Pierre définit ici Les baptêmes Lesquels N'est pas La purification De la salité Et la chair Mais les Demande A Elohim D'une bonne conscience Par les moyens De la résurrection De Machia Lesquels Lesquels Est à la droite De Elohim Étant parlé au ciel Et à qui Sont soumis Les anges De domination Et de puissance Hallelujah C'est magnifique Le baptême Il explique C'est un engagement Comme je sais Je suis mort En sévelie Avec Machia Résisté Avec Machia Par l'évangile De la croix Je m'engage Avec Ma nouvelle identité Disciple Épouse Fiancée Peuple Saint Peuple A qui De travailler Pour la conquête C'est pour cela Mes chers frères Avant de toucher Un autre A qui Qui suit Le baptême Vous comprenez Que si Joshua A comparé Sa mort A un baptême Il voulait Tout simplement Nous dire Par la croix Tu as été Lavé Tu as été Justifié Tu as été Saintifié S'il avait S'il avait Il n'y a rien De tes parents En toi Il n'y a rien D'Adam En toi Il n'y a rien De tes passés En toi Il n'y a rien De Satan En toi Vous avez été Baptisé Avec Mashiach Par sa mort Comme cela Est consigné Dans ces différents passages Que nous avons Lits Ayant été Ensevéli Avec lui Dans les baptêmes En lui aussi Vous êtes ressuscité Ensemble Par le moins De la foi En l'efficacité De l'Oïm Il a ressuscité Des morts Et vous Étant Mort Dans les fautes Et dans l'incirconcision De votre chair Il vous a Vigifié Ensemble Avec lui Nous ayant Pardonné Toutes Nos fautes Donc Refuser Le baptême D'eau Cela démontre Clairement Que vous ne comprenez Même pas Le texte biblique C'est être Antichrist Hélas On va passer Maintenant Sur L'expression Sans Alliance Au sacrifice Alliance Alors nous allons Maintenant Parler aussi De sa mort Étant Les sacrifices D'alliance C'est très important Mes chers frères Parce que je vous ai dit Joshua a évoqué Trois concepts Pour parler de sa mort À la croix Étant une rassemble Vous en avez déjà parlé ici Étant Un baptême C'est ce que je viens de dire Mais il a comparé aussi Sa mort À un sacrifice D'alliance Pour le sang De l'alliance J'aimerais lire Matthieu chapitre 26 Le verset 26 à 28 Matthieu chapitre 26 Le verset 26 à 28 La parole nous dit ceci Pendant qu'il mangeait Yéros soit pris du pain Et ayant prononcé la bénédiction Il est rompu Et le donnant Au disciple En disant Prenez manger Ceci est mon corps Ayant pris la coupe Il rendit grâce Il a l'air donnant En disant Vivez-en tous Car ceci est mon sang Celui de la nouvelle alliance Qui est répandit Pour beaucoup Pour les pardons Des péchés Ici Machia N'était pas encore mort Mais il compare Son sacrifice Sa mort à la croix Comme une alliance Qu'il contraprérait Avec Les disciples C'est à dire Son peuple Mais pourquoi Yéros Soit à comparer sa mort A un sacrifice D'alliance Tout d'abord Dans Jérémie 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 31 Verset 31 à 34 C'est là où Yahweh avait Annoncé La nouvelle alliance La nouvelle alliance Pourquoi L'annonce de la nouvelle alliance Parce que L'alliance Sinaïtique A été Violée C'est pour cela Je vous dirais déjà Selon le texte Biblique Une alliance Se casse Se brise Se rompt Lorsqu'il y a La violation N'est-ce pas Des clauses Fondamentales C'est à dire Des règles Juridiques Qui couverne Qui couverne Cette alliance Ce qu'on appelle Les clauses fondamentales Au cas où Les clauses fondamentales Sont violées C'est en ce moment Que Yahweh Viendra Pour briser Casser Rompre l'alliance Les alliances Ne se cassent pas Par la prière Les alliances Ne se brisent pas Par les retraites Les alliances Ne se brisent pas Par les gènes Je brise les alliances Je brise l'alliance Des familles Je casse Je rompe Les alliances Qui ont été fait Et tout qu'on sort Je brise Non Les alliances Se cassent Se brisent Lorsqu'il y a Une violation Des clauses fondamentales Parce que derrière Toute une alliance Il y a un esprit On peut chasser Un esprit D'une alliance On peut chasser Un esprit Parce que La nouvelle alliance Nous a porté quoi ? Le Saint-Esprit L'alliance de la croix L'alliance est synéthique aussi Afin que la divinité Yahweh Marche avec son peuple Derrière Toute une alliance Il y a un esprit On peut par contre Chasser Un esprit Qui gère Qui contrôle Une alliance Qui était parent Je ne sais pas Oncle Comme vous le dites là C'est comme ça Et quand tu le fais Une fois c'est tout Ce n'est pas D'entrer dans Des gènes prières Pour casser Briser les alliances Des familles Briser les alliances Non Le mot alliance Qui vient de l'hébré Berit Le terme est berit Qui veut dire Justement Alliance ou contrat Comme le Nouveau Testament A été écrit Dans la langue grecque Le terme qui est là C'est Diathéqué Diathéqué Le terme qui est là C'est diathéqué Diathéqué Signifie aussi Alliance Ou contrat Donc en réalité Selon la Bible Avant d'avancer Pour comprendre L'essence De la mort De Mashiach Comme une alliance Selon la Bible Il existe Sept grandes alliances Divines Il y en a qui parlent De huit alliances Divines Parce que certaines alliances Yahweh l'a répétées C'est retrouvé L'alliance abramique Pour l'élevé De la parole Mais d'une manière Générale Il y a sept grandes Alliances divines Que l'Orim A pu contracter Avec les êtres Humains Un Il y a l'alliance Pré-Adamique L'alliance Qu'il a contacté Avec Adam Avant sa chite Il y a l'alliance Post-Adamique C'est après La chite d'Adam Et l'Orim Va contrater Une alliance Avec Adam Il y a l'alliance Noanique Il y a l'alliance Abramique Il y a l'alliance Sinaïtique L'alliance Sinaïtique C'est là où Le Seigneur Va envoyer Le prophète Jérémie Comme le peuple Ne respectait Plus les clauses Fondamentales De cette alliance Et Yahweh Va envoyer Le prophète Jérémie Pour Prophétiser L'annonce De la nouvelle alliance Et il y a L'alliance Davidique Et enfin La nouvelle alliance Donc d'où Il y a Cette grande Alliance divine L'alliance L'alliance Pré-Adamique L'alliance Post-Adamique L'alliance Noanique L'alliance Abramique L'alliance Sinaïtique L'alliance Davidique Et la nouvelle alliance Alors quand Yahshua a comparé Sa mort N'est-ce pas A une alliance Il voulait Tout simplement Nous dire Ceci Par sa mort A la croix De Golgotha Les saints Leur vie Leur parcours Sera dirigé Par son alliance Lisez Hébreu chapitre 10 Hébreu chapitre 10 A partir du verset 18 Jusqu'au verset 22 Dans Hébreu chapitre 10 A partir du verset 18 à 22 Il montre Clairement Que par son Sacrifice Par son offrande Par son alliance Par sa mort Il a inauguré Une route Nouvelle Or Chaque alliance Est régie Par De clause Est régie Par De clause C'est pour cette raison Lorsque Nous Lisons Ces différents passages Notamment Hébreu chapitre 8 A partir du verset 10 Jusqu'au verset 13 Il y a plusieurs passages Que j'ai Qui mentionner Ici Je préférais Justement De lire Hébreu chapitre 8 Le verset 10 à 13 Parce que c'est la répétition De Jérémie 31 Verset 31 à 34 La parole nous dit ceci Car voici l'alliance Les testaments Que je ferai Après ce jour-là Avec la maison D'Israël Dit le Seigneur Je mettrai Mes toras Dans leur esprit Je les trierai Dans leur cœur Je serai L'air Et l'ourime Ils seront mon peuple Ils n'enseigneront Jamais chacun L'air prochain Ni chacun L'air frère En disant Connais le Seigneur Parce que tous Me connaîtront Du petit Jusqu'au rang D'entre eux Parce que je serai Miséricordieux A l'égard De l'air Injustice Et que je ne me souviendrai Plus jamais De l'air Péché Ni de l'air Violation De la Torah En l'appelant nouvelle Il a déclaré Vieille La première Or c'est qui Devient vieille Et ancien Et proche De la disparition D'après ce test De Hébreu chapitre 8 Le verset 10 à 13 Qui est en effet La répétition De Jérémie Chapitre 31 Le verset 31 A 34 Il y a 5 Bénéfices Pour ceux qui sont Dans l'alliance D'Héoshua Il y a 5 Bénéfices Parce qu'aujourd'hui Le chrétien C'est fatigué Alliance des familles Alliance des maldictions Je ne pour Je ne pour Mais vous vous êtes déjà Dans l'alliance D'Héoshua Comment nous accédons Dans cette alliance La section Dans cette alliance Se retrouve Dans Ephésiens Chapitre 2 Dans Ephésiens Chapitre 2 Le verset 8 à 9 La parole nous dit ceci Quand vous êtes sauvés Par la grâce Par le moyen de la foi Cela ne vient pas de vous C'est le don d'Elohim Cela ne vient pas des œuvres Afin que personne ne se glorifie J'éterre Quand vous êtes sauvés Par la grâce Par le moyen de la foi Cela ne vient pas De vous C'est le don d'Elohim Cela ne vient pas des œuvres Afin que personne ne se glorifie Est-ce que vous comprenez Mes chers frères D'après ces passages Une fois que vous avez crié à l'évangile Dissali Automatiquement Mes chers frères et sœurs Vous bénéficiez En effet De la grâce Alléluia Vous bénéficiez Mes chers frères Aujourd'hui il y a tellement de confusion Oh non Qui peut faire l'alliance avec moi Dans la nouvelle alliance Aucun pasteur A fait l'alliance avec Dieu Dans la nouvelle alliance Aucune église A fait Une alliance avec Dieu Dans la nouvelle alliance Aucun homme A fait l'alliance avec Dieu C'est Yahweh Qui a fait l'alliance Avec nous En prenant la forme Imen Il a porté le nom de Joshua Et dans Intimonté chapitre 3 Le verset 16 La parole nous dit Le mystère de la piété est grand Et l'orime a été manifesté en chair Malachie 3 1 à 2 Dans la prophétie Il est écrit On l'appellera Messager de l'alliance C'est pour cela Dans Ephésiens 2 8-9 Que nous venons de lire On nous montre Comment nous pouvons entrer Dans cette alliance Car vous êtes sauvés Par la grâce Par les moyens de la foi Cela ne vient pas de vous C'est le don d'élohim Cela ne vient pas des œuvres Afin que personne ne se glorifie Et dans Ephésiens 1-13-14 Ephésiens 1-13-14 Il est écrit À qui vous êtes aussi Après avoir entendu la parole De la vérité L'évangile de votre sali En lui vous avez cri Et vous avez été marqué Du saut du Saint-Esprit De la promesse Lesquelles est l'égage De notre héritage Pour la rédemption De ce qui s'est acquis Pour la louange De sa gloire Mes chers frères et sœurs Nous voyons Qu'en réalité Que l'élohim Celle qui a fait L'alliance Dans le but De la nouvelle alliance Écoutez-moi très bien Avant de toucher Les cinq clauses Le but De la nouvelle alliance C'était Justement Pour Nous délivrer Les quatre Captivités Quatre captivités La nouvelle alliance Interviennent Pour Nous délivrer Des quatre Captivités Quand Joshua Comparait Sa mort A une alliance Il voulait dire Tout simplement Je vais mourir A la croix Pour ouvrir Une alliance Pour inaugurer Une nouvelle alliance Et mon peuple Sera délivré Par quatre Captivités La loi Du péché De la mort L'autorité De Satan Et de ses démons Levé De manière Héritée Par nos parents Les élus Ont tenu Le pardon Du péché Passé Présent Et fictif Et autre Il m'a dit Les élus Vient Sous L'influence De l'alliance De Joshua Les élus Vient Sous Les clauses Fondamentales De l'alliance De Joshua D'après Jérémie 31 Le verset 31 à 34 Hébreu chapitre 8 Le verset 10 Jusqu'au verset 13 Que nous venons De lire Voici maintenant Les cinq avantages Ou les clauses Fondamentales De la nouvelle alliance La parole nous dit ceci J'ai serré L'air Hélohim Quand à travers La nouvelle alliance Yahweh Devient Notre Hélohim Or Dans l'état Hélohim Marchait Avec Israël Miché 4 Et 5 Nous dit ceci Oui Tous les peuples Marchent Chaque homme Au nom de son Hélohim Mais nous marchons Au nom de Yahweh Notre Hélohim Pour toujours À perpétuité Miché chapitre 4 Verset 5 Nous montre que Jadis Yahweh Marchait avec Israël Chaque nation Demande Marchait au nom De son Hélohim Mais Hélohim Le puissant Avait choisi Le peuple d'Israël Romain chapitre 9 Verset 4 à 5 Romain 9 4 à 5 Nous dit Qui sont Israélites Auxquels sont L'adoption La gloire Les alliances La défilation Les services sacrés Et les promesses Auxquels sont Les prêtres Et de quels Est sorti Selon la chair Les machiares Qui est Hélohim Au décide de toutes choses Véni pour les âges Amen Vous voyez ça ? D'après ce passage On nous montre clairement Que Hélohim Cheminait avec Israël Mais nous Par l'alliance De Joshua Inauguré À travers Sa mort Nous sommes devenus Le peuple De Hélohim Nous sommes devenus La démerde De Hélohim Mes chers frères Et vous trouverez Plusieurs passages Que j'ai mentionnés ici Par exemple 1 Jean 3 24 Et celui Qui garde Ses commandements Demir en lui Et lui En celui-là Et par là Nous connaissons Qui demeure en nous Par l'Esprit Qui nous a donné 1 Jean 3 24 Dans 1 Corinthiens 6 19 20 Il est écrit Ne savez-vous pas Que votre corps Est le temple Du Saint-Esprit Qui est en vous Et que vous avez Récit d'Élohim Et que vous Ne vous appartenez Pas à vous-même Quand vous avez Été acheté À un prix Glorifie donc Élohim Dans votre corps Et dans votre esprit Qui appartient À Élohim Vous voyez maintenant Nous qui étions Autrefois Éloignés À travers L'alliance De Joshua Qui appartient À qui Les alliances Des familles Malédiction des familles Je m'appartiens Je brise Je Monsieur frère Monsieur frère Toi tu appartiens À Élohim À travers Son alliance Donc l'histoire Alliance des familles Malédiction des familles Ne te concerne Ni d'Élohim Et ni de près La première clause Fondamentale Il est notre Élohim Vait dire Nous avons réussi L'adoption La promesse La bénédiction L'alliance La sécurité Les rachats L'imputation Alléluia La glorification Aujourd'hui là Je suis devenu épouse Fiancée Peuple acquis Peuple sain Non Je ne sais pas Si vous comprenez Toi qui es déjà Dans l'alliance Des Hoshua Il devient ton créateur Je brise Les alliances Des familles Malédiction Comment briser Les Tu es entré Dans l'alliance Des Hoshua Et tu lui appartiens Tu n'appartiens Plus aux alliances Des familles Alliance Adamique Abramique Tu es dans La nouvelle alliance Celui qui t'a Commité Même la foi Pour y accéder C'est lui-même Combien de chrétiens Je ne peux briser Les alliances C'est mineur Briser les alliances C'est mineur Enverser Démons C'est mineur Détruire Satan Deuxième clause Ou deuxième bénéfice Et ils seront Mon peuple Tu deviens maintenant Peuple d'Elohim Dans le passé C'est Israël Qui était peuple d'Elohim Nous venons de lire ça La gloire L'adoption Le kilte Tout était pour ces peuples Même quand vous prenez Ephésiens chapitre 2 A partir des versets Prémis Jusqu'au verset 19ème Ephésiens 2 Lisez ça Les chrétiens N'aiment pas lire Seulement Dieu m'exhauste Je suis fatigué Dieu m'exhauste Eux Mama Papa La chrétiens C'est pas ça C'est de comprendre D'abord ce qui a été fait Pour toi Et quand vous avez La connaissance De ces choses là Tu peux demander Maintenant à ton père Dans Ephésiens On nous explique La même chose Jadis Nous les nations On ne t'aimait Par contre Étrangers aux promesses Mais par lèvres achevées Aujourd'hui Nous sommes Dans la maison Nous ne sommes pas Les gens de l'extérieur De la maison Membres Vous voyez ça Membres de la famille D'Elohim Qui seront mon peuple Merci Seigneur Parce que Nous sommes ton peuple Et tu es peuple De Elorim Membres et sa famille Ils ont fait un d'eux Et Le troisième Avantage Ou la troisième Clause fondamentale De la nouvelle alliance Et Ils n'enseigneront Jamais Chacun Leur prochain Et Ils n'enseigneront Jamais Chacun Leur prochain Ni Chacun Leur frère En disant Connais le Seigneur Parce que Tous Me connaîtront Du petit Jusqu'au Grand La connaissance Tu dois Grandir Dans la connaissance De la nouvelle alliance La connaissance De la nouvelle alliance Est basée Sur les quatre Principales doctrines J'ai expliqué ça Dans mon ouvrage La doctrine Et la sotériologie Tu dois comprendre De tel Bel et bien La doctrine du salut C'est pas seulement Normalement Je suis né de nouveau J'ai la nouvelle essence Ça c'est un discours Parce que Si tu étais né de nouveau Tu ne peux pas prier Comme tu prie là Si tu étais vraiment né De nouveau là Tu ne peux pas gêner Comme toi Tu gènes comme ça Ça prouve que Tu es venu en Joshua Soit tu étais malade Soit tu as suivi quelqu'un Soit tu paris de prophétie Par père de sorcier Et puis quand tu viens Au lieu que les pasteurs Les prophètes Puissent t'aider A grandir Dans la connaissance De l'alliance Et ils t'emmènent Dans la connaissance Des hôtels Des démons Des familles Des sacrifices Papa fait Maman fait Tata Et voilà Il faut faire ça Et vous commencez A casser A briser Tout le temps Tout le temps Tu grandis Dans cette connaissance Or c'est pas ça Ceux qui sont Dans l'alliance Des machiares Doient grandir Dans la connaissance Des Joshua Ils doivent bien Comprendre La doctrine De la sotériologie C'est ce que je suis En train d'enseigner La doctrine De la pneumatologie Qui est le Saint-Esprit Parce que c'est lui Qui est le gage De notre héritage Je vois mon père Je vois mon oncle Moi je ne vois personne Il n'y a même pas besoin Même s'il vient Je m'en fous de lui Dieu le Saint-Esprit Les anges de Dieu Sont avec moi Connaître la doctrine De Yéoshua Amashialogi C'est-à-dire Kirelma Yéoshua Et connaître La doctrine De l'estratologie Les choses qui doivent Arriver là-dessus du temps Mais toi tu ne connais pas ça Je connais Bahombi 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 Allo lola 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 Allo lola Lola Le ciel Le ciel C'est pas ça frère C'est pour cela Nous prions beaucoup Il n'y a pas l'exhaustissement Parce que nous ne comprenons Même pas Les clauses fondamentales De la nouvelle alliance Au lieu de grandir Dans la connaissance De Yéoshua Nous nous grandissons Dans les connaissances Des démons Hôtels Maris Femmes de nuit Familles sacrifiées Sept parcelles vendues Limitations Brésima Et tout Et tout Et tout Raverser l'hôtel Et 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans On reste comme ça Et puis on dit Qu'on est né de nouveau On est né des démons On est né des hôtels On est né des satans Parce que ceux qui sont nés De nouveau Doivent grandir Dans la connaissance De qui ? De Yéoshua Ils doivent Parce que la connaissance De Yéoshua Le permet de comprendre À pouvoir comprendre L'identité L'exavantage Et nous seigneurs Comprend ces choses Et la dernière cause fondamentale De la nouvelle alliance Il dit Parce que je serai Parce que je serai miséricordieux À l'égard De leur injustice Et que je ne me souviendrai Plus jamais De leur péché Ni de leur violation De la Torah En l'appelant Nouvelle Il a déclaré Vieille La première Or c'est qui Devient Vieille Et ancien Et proche De la disparition Il dit Il ne se souviendra Plus de nos péchés Mais vous On prend les péchés Parce que si ton père A fait les alliances Avec les démarches C'est un péché Si ton père A fait l'alliance Avec les marabouts C'est un péché Si ton père A fait les alliances Avec N'est-ce pas Les esprits des autres Quand on vous dit Mami ouata kaki ouata Papa ouata Tout ce que vous voulez là C'est un péché Mais ceux qui sont A Yéoshua Yéoshua dit Il ne se souviendra plus De vos péchés Mais comment toi Qui est en Yéoshua Yéoshua Ne se souvient pas De tes péchés Mais toi Tu te souviens De tes péchés De tes parents Et tu amènes ça En toi Et ça commence Finalement à prier Il faut prier Il faut gêner Il faut casser Il faut casser Jésus Il faut casser Satan Il faut casser Diable Il faut casser Hôtel Il faut briser Non Ça c'est pas la vie créée C'est pour cela Il y a des mauvais songes Vous dormez mal Les choses ne bougent pas Parce que toi-même Tu as l'habitude De prendre l'avion Du voyage dans les mondes De ténèbres Chaque année Chaque mois Au lieu de grandir Dans la connaissance De comprendre les rachats De comprendre l'imputation De comprendre le salut De comprendre l'adoption La justification Es-tu pris en fonction de cela Et vous vous connaissez David a fait ceci Voilà les secrets de l'option Les secrets de la prière Des secrets pour que ta paix Papa c'est pas ça Je pense que vous avez bien compris Pourquoi Joshua a comparé sa mort A un baptême C'est pour dire Nous avons été disculpés innocenté, justifié. Est-ce que faut-il rejeter le baptême d'eau? Non. C'est un engagement, c'est un serment. Mais ce n'est pas ce baptême-là qui sort. Le baptême qui sort, c'est le baptême de la parole. Vous voyez ça? Et à travers la parole, je suis baptisé, médite, purifié, lavé, sanctifié. Et à travers la parole, la prédication de la croix, je suis baptisé dans le Saint-Esprit, c'est-à-dire je marche en nouveauté de vie. Et à travers le baptême de la prédication de la croix, je suis baptisé, cela veut dire qu'il y aura des combats, il y aura des attaques, il y aura des moments difficiles, quand toutes ces choses sortiraient vainqueurs. Et le baptême d'eau veut dire que je prends l'engagement de gagner les âmes pour l'éternité. Elohim ne nous a pas sauvés pour que nous puissions demander, casser, casser, casser. Non. Pourquoi? Parce que nous venons de le voir, il a comparé sa mort à une alliance. Hérite, d'attaquer. Pourquoi vous passez votre temps à briser les alliances, à briser vos papas en fait, vos papas en fait, on vous quipabilise inutilement. Ce n'est pas votre identité, ce sont des choses qui pesaient sur vous avant l'œuvre achevée. Parce qu'il y a une vie avant la croix et après la croix. Après l'œuvre achevée, tu es dans l'alliance de Joshua. Qui t'a fait entrer dans cette alliance-là? Ce n'est pas ta foi, c'est sa propre foi. Et quand tu entres dans cette alliance-là, tu bénéficies de cinq avantages que je viens dénumérer. Et certains détails, vous les trouverez dans l'orage. Nous arrivons particulièrement à la fin ce matin. Je pense que nous allons nous retrouver demain à la grâce de notre Elorime. et nous venons déterminer le 21 à qui, si on peut voir ça rapidement. Nous avons déjà fini la rédemption, la ration, les rachats, le pardon, la vivification, l'imputation, la sanction, la propitiation, la purification, les baptêmes et le sang d'alliance ou les sacrifices d'alliance. S'il y a eu des sacrifices à votre famille qui vous bloquent, mais vous avez aussi les sacrifices qui ont été faits et vous êtes bénéficiaires de ces sacrifices. À travers ces sacrifices, vous bénéficiez de la rédemption, vous bénéficiez de la ration, vous bénéficiez du rachat, vous bénéficiez du pardon, vous bénéficiez de la vivification, vous bénéficiez de l'imputation, vous bénéficiez de la superstition, vous bénéficiez de la propitiation, vous bénéficiez de la purification et vous bénéficiez du baptême parce que Tout levé acte rédemptaire là explique en réalité la mort de Joshua étant le sacrifice d'alliance. C'est pour cette raison que demain on va passer sur le dernier groupe. Demain nous allons commencer déjà à étudier que veut dire la sagesse, la réconciliation et la paix. Après on va parler sur la répentance, la conversion ainsi que la nouvelle naissance. Et par la grâce d'Elohim, j'aborderai la justification, l'adoption, la sanctification ainsi que la sécurité. Et en ce moment-là nous allons glottirer l'étude de notre ouvrage sur quatre optiques de la prédication de la croix, tome 1. Et si le Seigneur voudra, au mois de novembre, nous allons pouvoir commencer déjà à exposer sur le tome. Prions. Père, merci pour ce matin glorieux que tu nous avais accordé avec ton dessein. Donnez la gloire réveille en toi, continuez à nous bénir, continuez à nous restaurer, continuez à nous aider à comprendre que dans cette alliance, il y a la parole de l'alliance. C'est la doctrine. Dans cette alliance, je suis plus esclave, Satan, les démons. Je suis ton serviteur. Aide ton peuple à mieux comprendre ce qu'il faut. L'enseigne ce matin, bénis et restaure, transforme des vies. A ton nom. Glorieux, notre Adonai et au choix. Amen. Merci, Baruch Hashem. Nous nous trouvons demain à la même heure. Alors à qui pourrais-je te comparer ? Le prince de vie, Jésus, il s'emparait. Personne, rien, ne peut me séparer de lui. Jésus, il s'emparait. Jésus, il s'emparait. Jésus, il s'emparait.